Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, vous savez que j'aime beaucoup parler de McFly et Carlito sur mes chaînes YouTube parce que faisant partie du top 10 des plus grosses chaînes YouTube, forcément, quand il se passe quelque chose avec eux, il est de mon devoir d'en parler. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais une nouvelle fois vous parler de cette chaîne parce que vous ne rêvez pas, après 7 mois sans vidéo, ils sont revenus. Mais d'abord, afin que tout le monde puisse comprendre, je pense qu'il faut un petit peu de contexte. Au lancement de leur chaîne, McFly et Carlito avaient pour but de reprendre toutes les traînes du moment en les parodiant. Très vite, leur compteur d'abonnés n'a cessé de grimper de façon exponentielle à tel point que les concepts sont devenus de plus en plus ambitieux. Les guests sont devenus de plus en plus influents, connus et nombreux. Et dans cette course, toujours plus, où McFly et Carlito semblaient courir un marathon en sprintant, ce qui devait arriver, arriva. Deux mauvais choix artistiques, des vidéos considérées comme surjouées, des invités qui, disons-le, n'ont pas grand-chose à foutre là, et l'inévitable burn-out. Alors, en effet, ce burn-out n'est pas essentiellement dû à YouTube et au rythme qui se sont imposés puisque des événements personnels sont venus s'ajouter à tout ça. Mais vu tous les changements opérés, et vous allez voir, ils sont quand même assez nombreux, je pense que le burn-out était plus ou moins nécessaire pour leur permettre de continuer à avancer. D'ailleurs, certains seraient peut-être tentés de le dire, et je vous comprends parfaitement, comment ça se fait qu'un Squeezie, lui, arrive à tenir la cadence avec des concepts qui sont toujours de plus en plus gros sur YouTube, là où des créateurs comme McFly et Carlito sont obligés de se stopper. Comme l'expliquait McFly dans le podcast de Cyrus North Conversations avec McFly, leur duo n'arrivait tout simplement pas à déléguer totalement à leurs équipes. Du coup, forcément, quand tu as plusieurs dizaines de conversations WhatsApp avec plusieurs gros concepts en cours ou à anticiper, tu peux très vite te retrouver submergé. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé. S'ajoute à ça la naissance du troisième fils de Carlito qui a eu pas mal de complications, et forcément, il y a un moment où ça a lâché. Squeezie a une équipe avec qui il travaille main dans la main, à qui il arrive à déléguer, et disons-le, s'il n'arrivait pas à déléguer, je pense qu'il aurait eu du mal à faire deux Grand Prix Explorer en seulement deux ans, en plus de tous ces gros concepts sur sa chaîne YouTube. C'est donc après sept mois de pause que McFly et Carlito annoncent enfin leur retour dans une vidéo intitulée « Le retour du chauve et de l'ancien gros ». Et j'ai voulu attendre la sortie de quelques vidéos afin de vous donner mon avis sur ce retour. Voilà, est-ce qu'il est positif ? Est-ce qu'au contraire, c'est un gigaflop ? Le but de cette vidéo va être de vous parler de pas mal de petits points que j'ai pu relever par rapport à leur retour, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, si vous avez des avis concernant la chaîne de McFly et Carlito, leur retour, à me le dire dans l'espace commentaire. Faites-vous plaisir. Bref, commençons avec le premier point. Parlons du contenu. Alors, comme je vous le disais précédemment, McFly et Carlito nous avaient habitués au fur et à mesure de leur ascension à divers concepts, tous plus gros les uns que les autres. Que ce soit les pires anecdotes des abonnés, le loup-garou all-star avec le cast du film Astérix de Guillaume Canet, les fameux stand-up de merde, ou encore les concours d'anecdotes. Toujours plus invités, toujours plus de stars, à tel point que sur certaines miniatures, il aurait été impossible de tous les mettre. Je pense notamment à la vidéo « Qui tiendra le plus de tours dans un grand huit monstrueux ? » Regardez juste sur la miniature, on peut même pas savoir qui y a. Mais dans leur vidéo de retour, ils annoncent tout ça. Voilà, c'est terminé. Enfin, quand je dis que c'est fini, je parle bien entendu de la course aux grosses productions avec plein de gros guests sur des gros concepts. Ils prônent maintenant un retour aux sources avec, comme on a pu le voir dans leur vidéo « On place des villes de France », un « Fit and Fun » toujours d'actualité, mais sur des vidéos concepts plus chill, posées dans des canapés ou en frescab. Donc, les gros concepts gérés par une grosse production quasiment toutes les semaines, c'est terminé. Et le rendez-vous du dimanche matin aussi. Et même si ça faisait quelque temps qu'ils s'y tenaient plus, il avait quand même son importance, car c'est un peu eux qui ont lancé l'embouteillage des vidéos du dimanche. Vous avez vu d'ailleurs aujourd'hui, le dimanche, c'est le bordel. On peut avoir Joyka, Amixem, Yankee Studio par moments Squeezie. Et je pense qu'il y a pas mal de YouTubers également que vous suivez qui sortent leurs vidéos le dimanche. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que du coup, le dimanche, vous avez beaucoup de contenu. Et bref, du coup, maintenant, la mise en ligne ne se fera plus le dimanche. Comme le dit Carlito, le dimanche, c'est en famille. Fini le stress des vues, les retours négatifs, des mères de dernière minute. Et à la place, on a affaire à un très gros changement puisque nous avons maintenant sur leur chaîne 2 à 3 vidéos par semaine. Et en vrai, ça peut paraître impressionnant d'avoir autant de vidéos. Mais pas forcément. Je pense pas. Et j'aimerais vous dire pourquoi, à mon sens, c'est une très bonne nouvelle et une excellente idée de leur part. Pour moi, tout d'abord, le rythme et la diversité des sujets nous laissent le choix de regarder ou non une de leurs vidéos qui vient de sortir sans avoir à culpabiliser d'en rater une. Si le sujet ou le guest ne m'intéresse pas, je clique pas et je materai peut-être la suivante. Et pour être totalement transparent, je regardais On place des villes de France et McFly est trop naïf uniquement pour les besoins de cette vidéo. Car sinon, j'aurais pas forcément cliqué quoi. Et du coup, pour les abonnés, il y aura régulièrement du contenu qui peut intéresser le plus grand nombre. Et de leur côté, ça leur met moins la pression des retours et des chiffres parce que c'est pas grave si une vidéo plaît pas. Il n'y a pas besoin d'une remise en question. On fait moins de vues sur une vidéo et une autre marchera mieux. Et finalement, côté chiffres, même s'ils font moins de vues par vidéo vu qu'ils produisent plus de vidéos, ils vont sans doute trouver quand même un certain équilibre. Mais maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre point, leur ligne éditoriale. Dès les premières secondes de leur vidéo de retour, le ton est donné. On a affaire à deux darons qui semblent vouloir se poser et disons-le, ça fait du bien. On sera maintenant beaucoup plus proche du podcast et de ses codes que de la vidéo divertissante classique. Un décor rangé au ton sobre et ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Un McFly aux cheveux longs semblant beaucoup plus détendus qu'à 7 mois et un Carlito reposé. Il nous donne vraiment l'impression que le stress a bien eu le temps de redescendre. Et en vrai, ça fait vraiment plaisir à voir parce que même s'ils ont été pas mal enfoncés à cause de leurs nombreux faux pas avant leur burn-out, il reste des créateurs ambitieux qu'on prend toujours plaisir à regarder. Bref, pour résumer, il y aura quelques feats mais pas trop, pas ou presque plus de gros concepts, des vidéos canapées à plusieurs ou face cam pour des story time ou des vidéos chill. En somme, plus ou moins la ligne éditoriale de leur chaîne secondaire. Voilà. Parce qu'habituellement, leurs vidéos story time du type McFly est trop naïf ou Carlito test des perruques, c'était des vidéos que l'on pouvait retrouver sur leur seconde chaîne. Parce que la chaîne principale était juste là pour faire des énormes concepts et délivrer des gigabungers quoi. Mais perso, bah, moi je trouve ça cool. Voilà. Je trouve ça cool de voir que c'est pas parce que ta chaîne a 7 millions d'abonnés qu'il faut suivre la tendance des grosses productions. Alors, certes, tu vas faire moins de vues mais rien à foutre parce que t'as de l'argent, t'as déjà prouvé ce que tu valais sur la plateforme. En fait, maintenant, après tout ce qu'ils ont fait depuis ces dernières années, ils peuvent enfin prendre leur retraite sans s'inquiéter du futur. Alors, quand je parle de retraite maintenant, je fais ce que je veux quand je veux. Et au ZEF, si ça fait des vues ou non puisque ma carrière est réussie et que, bah, personnellement, je suis épanoui. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu remarquer avec le YouTuber LeBouzeux qui maintenant juste partage sa passion à sa communauté sans se préoccuper des vues qu'il fait comparé à l'époque où il charbonnait à balles les vidéos Fortnite parce que ça marchait. Et je trouve que c'est une excellente chose de voir que le top 10 YouTube peut se dire que finalement, ils sont pas obligés d'avoir toujours plus d'ambition s'ils sentent que ça va jouer sur leur morale et les tuer petit à petit. Juste faire des vidéos qu'ils aiment à une communauté qu'ils ont gagnée à l'époque suffit. Et ça va non seulement apporter un bien-être sur leur plateau puisqu'ils sont reposés et ils ont l'air de se sentir bien mais en plus, le public ressent le ton plus posé. Et il n'y a pas à dire regarder par moment une vidéo de chill de 30 minutes, bah, ça fait du bien. Mais maintenant que je vous ai parlé de la ligne éditoriale, j'aimerais vous parler du dernier point, la direction artistique. Il y a quelques semaines, Carlito a partagé une story dans laquelle il mentionnait le fait qu'il était à la recherche d'un mini-amaker. Pour celles et ceux qui ne savent pas, un mini-amaker, c'est tout simplement un mec spécialisé dans la création et la réalisation des miniatures pour YouTube. Cette recherche laissait à penser qu'ils allaient opérer un virage dans la direction artistique au sens global. Et c'était bien le cas. Il est encore un peu tôt pour vous dire si ce changement visuel a eu un réel impact ou non car ils sont de retour que depuis 2-3 semaines. En tous les cas, pour le moment, aucun changement n'a été fait depuis leur retour. Donc cette direction artistique semble leur convenir. Il y a un autre changement également radical. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte mais ils sont assis. Ça ne paraît rien dit comme ça mais vous allez voir que ça a son importance. Si vous regardez bien dans la quasi-intégralité de leur vidéo pré-break et je ne vais vous parler que des vidéos en studio, ils étaient toujours debout à parcourir la pièce mais maintenant, non seulement ce n'est plus dans leur plan mais techniquement, ils ne pourront plus le faire de façon spontanée. Dans leur vidéo de retour à la 27e seconde, on peut voir que le son est capté par deux micros calés face à eux et si ils s'en éloignent, on ne les entendra tout simplement pas. D'ailleurs, la pièce dans laquelle ils tournent leurs vidéos est organisée de façon à cloisonner le duo. Elle est divisée en quatre parties. Vous avez l'espace desk dans lequel ils ont tourné une grande partie des vidéos posées, le salon avec deux canapés que l'on peut voir dans la vidéo On place des villes avec Léopold et Théodore, le coin musique qu'on n'a d'ailleurs pas encore eu l'occasion de réellement voir mais connaissant leurs goûts musicaux, il y a des chances que ce qui viendra soit plutôt assez cool et la cuisine qui est encore en chantier. A chaque espace, son concept. c'est carré et cloisonné et pour le coup, je trouve que ce n'est pas plus mal. Même si suivant le décor où sera tournée la vidéo, la place laissée à l'improvisation sera plus ou moins importante, au moins, ils ne partiront plus dans tous les sens ce qui peut plaire d'ailleurs, disons-le, à beaucoup de monde. Dernier point que j'ai repéré dans leur changement de direction artistique, il y a très peu de musique et de montage. D'ailleurs, quand ils tournent leurs vidéos sur le desk, on peut apercevoir de temps en temps la régie et il y a fort à parier que le montage du moins une partie est fait lors de la captation. N'oubliez pas qu'ils viennent au départ du monde de la télé avec les codes qui vont avec et tout comme à la télévision, les plans des caméras sont gérés en live par la régie et je pense que c'est le cas également pour leurs vidéos. Et juste, imaginez un peu, vous tournez une vidéo, le montage est fait en même temps, vous n'avez qu'à ajouter des effets de transition et un peu d'effet pour dynamiser la vidéo, la vidéo peut être captée le matin et postée en fin d'après-midi. Et pour le coup, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un gain de temps monstrueux en plus de gagner en authenticité. Quand on voit tous ces changements, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris le temps de se poser, de lister tous les points négatifs et chronophages de leur métier et qu'ils se sont dit ok, en fait, on ne va pas revenir tant qu'on n'a pas trouvé de solution au problème et je ne peux que trouver ça positif au final puisqu'on n'a plus forcément d'artifice, plus de surjeux, de semblant, on a juste deux youtubeurs qui font un contenu parce qu'ils ont envie de le faire et ils le partagent peu importe si ça fonctionne ou non. Mais maintenant, la question qu'on peut naturellement se poser c'est est-ce que ce changement brutal a un impact sur leur communauté ? Est-ce que c'est un flop ou au contraire c'est une réussite ? Eh bien, je me suis dit tout simplement que j'allais vous lire quelques top commentaires en dessous de leurs vidéos afin qu'on puisse voir la vie globale qui s'en dégage. Le plaisir de les revoir. Alors là, c'est YouTube qui a commenté. Voilà. En ce moment, YouTube, c'est parce qu'ils aiment bien commenter les vidéos des gens. Voilà. Ils ont commenté une de mes vidéos d'ailleurs avant que je me fasse démonétiser. Oui, cette histoire me fera toujours rire. Incroyable, c'est vénère les vidéos plus posées aussi en mode petite bière, petit canap, pluie sur le Vélux, tranquille, ma femme m'a trompé. À chaque fois, je le lis, ce commentaire me fait rire. Popcorn avec mon père et un petit plein moelleux. Voilà, c'est partageant entre le commentaire positif et un peu gênant, un peu bizarre. J'ai souri sincèrement en voyant qu'ils ont mûri leurs réflexions sur leur contenu, l'environnement de tournage et qu'ils ont trouvé leur voie pour les prochaines vidéos. Big up à Squeezie de les avoir soutenus et qui m'a vraiment l'air d'être un ami, collègue, fidèle, peu importe les moments de la vie. Courage les gars, c'était de belles années et les premières mémorables. La simplicité parfois meilleure, faites-vous kiffer. Les gars, je kiffais 100 fois plus quand c'était simple avec on appelle des gens au hasard par exemple. Faites-vous kiffer, on vous kiffe déjà, vous êtes iconique. Cette course au gros concept, c'est malheureusement les créateurs de contenu eux-mêmes qui se sont renfermés dedans. Alors ça, je ne suis pas forcément d'accord. C'est une question de point de vue mais pour moi, à partir du moment où tu proposes un contenu toujours plus, c'est-à-dire avec une ambition parce que tu es quelqu'un d'ambitieux, les gens aussi ont tendance à te demander toujours plus et ils ne le disent pas forcément mais si tu ne leur proposes pas ça, ils risquent, quoi qu'ils arrivent, de se lasser. Donc le problème, c'est que les youtubeurs ont cette peur-là et que les gens partent pour aller voir un autre créateur qui va proposer un contenu encore plus sensationnel. Donc c'est vraiment une question de point de vue parce que ce n'est pas la même entre le point de vue viewer et le point de vue créateur mais je peux vous assurer que d'un point de vue créateur, on le voit en fait. On voit le fait qu'il faut avoir quand même un peu d'ambition sur YouTube, quoi. Cette phrase était beaucoup trop longue. J'ai l'impression que pour une grosse majorité de viewers, ce sont les concepts simples, naturels et avec juste une bonne ambiance qui plaisent. Donc ravi de voir que vous avez réalisé ça et tellement hâte de voir ce quatrième arc. Les quelques secondes de teasing en fin de vidéo montrent déjà que ça va être parfait. Parfait parce que ce sera vous, nous et de la bonne humeur. Faisant partie de la majorité silencieuse, je sors de celle-ci pour vous dire que je suis vraiment heureux de vous retrouver. Ce qu'on peut dire, c'est que les commentaires sont plus que positifs et pour le coup, c'était prévisible puisque depuis toutes ces années, Maclay et Cariton ont essayé de faire toujours plus afin de taper des records sur leur chaîne. Maintenant, ils n'ont plus rien à prouver. On sent qu'ils se sentent bien, qu'ils aiment le contenu qu'ils sont en train de créer et de mon point de vue, je préfère avoir un contenu beaucoup moins dynamique créé par des YouTubers passionnés que de voir deux YouTubers morts. Ouais. Alors, attention, quand je dis morts, je parle un burn-out. Arrêtez YouTube, pas mort dans la vraie vie. Enfin, vous m'avez compris. Mais je trouvais que la... Je trouvais que pour une conclusion, c'était sympa. Voilà. Ça arrive. Bref, Mesdames et Messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Si c'est le cas, je vous invite bien entendu à vous abonner. N'oubliez pas que vous êtes sur ma chaîne secondaire et pas sur ma chaîne principale. Donc, il est fort possible que vous soyez tombés sur ma vidéo en recommandation mais au final, vous croyez que c'est Sir Gibbsy alors que c'est Sir Gibbsby. Voilà. Il y a un petit... Ce n'est pas les lettres au même endroit, quoi. En tout cas, je tiens à préciser que je suis très content de voir un retour de MyFlyKarito comme ça. Voilà. Peut-être que ça va donner l'idée à certains gros YouTubers de faire peut-être pareil par moment. Voilà. En tout cas, sachez qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.